Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, la chance de vous présenter Gregory Pouvost qui du coup est expert comptable. Donc Greg, l'avantage c'est qu'il fait partie de ceux qui réussissent à rendre un métier qui n'est pas forcément sexy, totalement sexy, grâce notamment au digital. Donc tu as une chaîne YouTube autour de tout ça, tu as différents cabinets comptables et on s'est associé aujourd'hui également pour mettre en place un cabinet d'expertise comptable, le cabinet des indépendants. On vous expliquera un petit peu ce qu'il en découle et dans quelle mesure ça peut aider les entrepreneurs, les investisseurs, les indépendants d'ordre général et pourquoi est-ce que ça a été mis en place. Mais avant toute chose, Greg, merci de m'accorder un petit peu de ton temps pour cette interview. On va pouvoir donner beaucoup de clés à l'audience qui nous regarde et si tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais. Merci beaucoup Alec pour l'invitation, je suis ravi d'être là. En effet, je suis expert comptable, je suis commissaire aux comptes mais avant tout, je suis entrepreneur et passionné par l'entrepreneuriat. C'est vraiment une fibre que j'ai depuis plus de 15 ans. J'ai vécu beaucoup d'expériences très variées et j'ai créé quelques boîtes déjà auparavant avant d'être expert comptable et j'aime beaucoup partager des conseils aux entrepreneurs d'aujourd'hui à travers en effet des vidéos, comme tu disais. J'ai ma chaîne YouTube que j'ai lancée il y a quelques temps et j'avais pas mal d'entrepreneurs qui me suivent donc c'est plutôt agréable d'échanger avec eux. Voilà, donc j'ai un parcours un petit peu atypique et j'aime beaucoup partager avec les entrepreneurs ambitieux. Ok, excellent. Donc tu dis entrepreneur depuis 15 ans. Est-ce que tu peux rapidement nous décrire ton parcours d'entrepreneur qui est clairement inspirant ? En effet, j'étais salarié auparavant. Je faisais continuer mes études pour être expert comptable et j'ai eu un bac plus 5 et même le lendemain d'avoir passé le bac plus 5, j'avais donc un job en parallèle. Je m'ennuyais clairement, j'avais un job à la défense, le boulot qu'on déteste avoir finalement dans une tour, dans une ville fourmilière. Et le lendemain d'avoir passé mon diplôme bac plus 5 donc sans avoir les résultats, j'ai démissionné et je suis parti vivre à l'étranger. Je voulais me faire une expérience internationale, je voulais m'ouvrir l'esprit, je voulais être curieux, développer ma curiosité pour apprendre des choses. Et j'ai vécu des choses en partant à Dublin, en partant en Irlande que je n'aurais jamais vécu si j'étais resté à Paris. J'ai vraiment appris beaucoup et c'est là que j'ai créé ma première boîte. Excellent, top. Et moi, ce que j'aime chez toi Greg, c'est que justement avant d'être expert comptable, tu es entrepreneur et c'est dans cette démarche, dans cette réflexion que tu t'es dit, il y a vraiment un besoin à combler aujourd'hui sur le marché francophone au sein des entrepreneurs mais plus particulièrement aussi des métiers du web. Donc tout ce qui est consulting, coaching, prestations de services, freelance, business en ligne d'ordre général, e-commerce, dropshipping et tous ces autres métiers, tous ces nouveaux métiers, ces nouvelles facettes. Pourquoi ? Parce que d'une part, en général, ce sont de jeunes entrepreneurs, donc soit d'anciens salariés qui veulent digitaliser leur activité ou monétiser leurs compétences, soit des structures qui vont ouvrir un nouveau segment dans leur business pour le développer. Ou soit carrément des gens qui se retrouvent entrepreneurs presque malgré eux ou suite à une vidéo YouTube et qui ne vont pas forcément avoir toute cette ouverture d'esprit, cette conscience, cet état de conscience sur l'importance d'être encadré, d'être accompagné, soit juridiquement, mais aussi au niveau de la comptabilité, au niveau de la fiscalité et qui au final se rendent compte que c'est bien beau de faire du chiffre d'affaires. Mais au bout de l'année, surtout en France, si on ne sait pas comment optimiser les choses et faire tout simplement les choses correctement avant même de vouloir optimiser, eh bien, on peut se retrouver dans des situations qui sont parfois délicates. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais te faire intervenir sur cette chaîne pour pouvoir transmettre quelques clés. et de l'autre côté, ce qui est super important, c'est que l'accompagnement là-dedans, c'est presque la base, c'est la clé, c'est-à-dire que c'est les socles, les fondamentaux même d'avoir une entreprise. Je pense qu'une entreprise, ce n'est pas simplement créer une offre, trouver son client idéal, savoir la vendre et faire du chiffre. La vraie structure de l'entreprise, c'est aussi cette base juridique. Ça représente peut-être que 10%, 20%, 30% de cette structure, mais si vous démarrez avec les mauvais statuts, vous démarrez avec les mauvaises démarches, vous démarrez sans facturation, sans devis ou sans payer votre TVA ou la déclarer ou peu importe, c'est très compliqué pour la suite. C'est un petit peu comme si vous vouliez construire un building, mais que vos fondations sont instables, voire même sont inexistantes. Donc déjà, dans un premier temps, pour les personnes qui souhaitent entreprendre, qui démarrent ou qui ont déjà démarré, mais qui n'ont pas forcément entrepris les démarches, on va dire, dans les règles de l'art, quels seraient les conseils que tu pourrais donner ou leur transmettre par rapport à ça ? C'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt plus facile de pouvoir lancer un business. Oui. Et finalement, on lance un business, mais on n'est pas préparé à ce qui réussit ce business. C'est ça. Et beaucoup sont presque surpris de réussir aussi rapidement et n'ont pas imaginé qu'il fallait peut-être s'organiser avant de lancer le business et ont construit un cadre juridique, une protection aussi. Et il faut aussi savoir se faire accompagner, bien se faire accompagner. Donc, ce n'est pas évident non plus de trouver quelqu'un qui maîtrise, un comptable, un fiscaliste ou un avocat, qui connaisse l'activité, qui comprend ces nouveaux métiers qui viennent de naître finalement ou qui sont encore en train de naître. Il y en a encore d'autres qui vont arriver. Donc, c'est important de trouver déjà le bon conseil qui peut nous accompagner, qui peut accompagner l'entrepreneur qui réussit, qui commence à réussir. Excellent. Pour ceux qui se sont déjà lancés ou qui veulent se lancer, c'est vrai qu'il y a à chacun, suivant là où il est dans son business, suivant le niveau d'évolution de son chiffre d'affaires, de son activité, il y a forcément une forme juridique de l'entreprise qui est adaptée. Maintenant, tout est évolutif. Il n'y a jamais vraiment d'erreur. Ce qu'il faut, c'est connaître les avantages, les inconvénients de chaque forme juridique pour exploiter pleinement ces avantages et pouvoir éviter tous ces désagréments. Ok. Il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est assez aberrant, c'est assez dingue, j'ai des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais l'une de leurs premières objections ou en tout cas, l'une de leurs premières croyances qui font qu'ils ne passent pas à l'action, c'est de se dire, en France, de toute façon, même si je me lance, je vais de toute façon me faire avoir par les impôts, de toute façon, ça ne sert à rien et je vais bosser pour l'État, je vais bosser pour quelqu'un d'autre, donc ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui du coup est dans cette démarche, qui n'a pas conscience peut-être qu'on peut avoir des statuts qui sont plutôt intéressants ou même des aides dans certains cas pour se lancer et qui fait que peut-être il reverrait son jugement ? On entend beaucoup ça, c'est vrai. Et juste à titre, la fiscalité, elle est assez lourde en France. Ça nous coûte très cher finalement de nous rémunérer, mais malgré tout, il existe des options, des opportunités, des petits moyens pour pouvoir se rémunérer ou d'une manière ou d'une autre et pouvoir finalement éviter toute cette fiscalité qui à la base en effet est lourde. Donc si encore une fois, on est bien conseillé, bien accompagné, on est informé de comment procéder pour éviter cette fiscalité et il n'y a pas forcément besoin d'aller s'exiler à l'étranger et de se compliquer peut-être la vie pour ceux qui ont imaginé avoir une activité à l'étranger. Il y a déjà en France, déjà beaucoup de choses à faire que ce soit pour son entreprise mais aussi derrière pour pouvoir capitaliser, investir dans des projets immobiliers ou autres. Il y a la fiscalité, elle n'est pas si lourde que ça finalement quand on la connaît et qu'on la maîtrise. Excellent, top. Comme on en parlait aujourd'hui, du coup, on a un point commun, c'est qu'on est passionné d'entrepreneuriat. Tout à fait. De par ton parcours, moi de par aussi le mien, les gens qu'on accompagne différemment, toi sur la chaîne YouTube, moi sur la mienne, mon programme d'accompagnement, mes coachings, bref. Et ce point commun, entre guillemets, nous a ralliés aussi avec trois autres associés. Donc nous sommes cinq associés maintenant sur le cabinet des indépendants. Mais avant de vouloir créer le cabinet des indépendants et d'en parler, quel est ton parcours aussi au niveau de la comptabilité ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es reconnu par tes pairs comme étant aussi l'un des experts comptables les plus vus sur Internet, qui ont compris l'ère du digital et l'essor du digital par rapport à ça ? Tu as même été récompensé par rapport à ça. Énormément de gens arrivent à te trouver grâce à tes positions sur le SEO, sur ta chaîne YouTube, etc. Qu'est-ce qui fait d'une part que tu t'es dit qu'il faut que j'utilise ce levier du digital pour mon propre cabinet, mon cabinet FICO ? Et ensuite, tu t'es dit qu'il y a vraiment un truc à faire, on doit créer le cabinet pour les métiers du web, pour les indépendants, les entrepreneurs. Le cabinet des indépendants, il a clairement sa place pour plusieurs raisons. C'est vrai que moi, pour avoir été Media Buyer à une époque, pour avoir toujours cette appétence dans les métiers du web, cette curiosité qui fait que je m'intéresse vraiment à ces activités-là, je me rends bien compte que les entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans ces métiers du web, ils n'ont jamais vraiment l'occasion d'être bien compris et d'être bien accompagnés par des professionnels, notamment par des experts comptables. Je connais beaucoup d'experts comptables qui ne comprennent absolument rien dans tous ces métiers du web. C'est même, c'est très rare de croiser un expert comptable qui comprenne ce que veut dire le mot dropshipping ou gross hacking, où ça ne leur parle pas du tout. Moi, c'est des mots qui me parlent, c'est des mots sur des formations de gross hacking, j'en suis régulièrement. J'ai suivi une formation de sept semaines en gross hacking. J'aime bien baigner dans un environnement de jeunes entrepreneurs et je me rends bien compte qu'ils sont mal accompagnés. Donc, à ce titre-là, j'ai envie, et on a un super projet ensemble à monter avec trois autres associés, d'accompagner ces métiers, ces jeunes métiers, des métiers du web qui nous plaisent, en qui on croit vraiment, il y a un énorme potentiel. Donc, c'est clairement, pour moi, c'est quelque chose qui mûrit dans ma tête depuis quasiment un an de monter ce cabinet et aujourd'hui, ces choses faites, c'est du concret. Yes, excellent. Et est-ce que, du coup, on peut en dire plus par rapport à qui ça s'adresse, quelle est l'offre et quelle est la différence avec le CDI aujourd'hui ? Alors, le cabinet indépendant, le CDI, comme tu dis, c'est clairement destiné à tous ces métiers du web qui soient dropshipping, freelance, media buyer, e-commerce, c'est très vaste finalement où tous ces futurs métiers qui vont encore naître, on est là pour vous accompagner. On connaît votre métier, c'est déjà une grosse force. On sait quelles sont vos problématiques, quelles sont vos attentes également. C'est pour ça qu'on va vous accompagner à la fois sur le volet comptable, bien sûr, on va répondre à toutes vos obligations, on va vous cadrer, vous former, vous rassurer également sur toute cette fiscalité à laquelle vous allez être confronté en tant qu'entrepreneur ou à laquelle vous êtes déjà confronté en tant qu'entrepreneur. Tout à fait. Mais on va aller aussi plus loin parce qu'on veut que dans votre business, vous puissiez vous développer. Et encore une fois, on connaît, on a des stratégies, tu les appliques aussi avec les entrepreneurs que tu accompagnes au quotidien. Voilà, on sait ce qu'il faut faire pour que vous puissiez développer votre activité et on va être là pour ça. Donc, c'est plus qu'un cabinet d'expertise comptable, c'est vraiment un environnement, une protection, on va prendre soin de vous, on va faire, on va mettre tout en œuvre pour vous rassurer et vous permettre vraiment de vous concentrer également sur le cœur de votre métier et que vous puissiez le développer complètement. Oui, justement, on veut aller vraiment beaucoup plus loin en fait dans cet accompagnement, dans cette approche qui est le domaine de l'expertise comptable avec notamment carrément des conseillers financiers attitrés, individuels qui vous accompagnent, qui vous écoutent, qui vous comprennent, qui sont à votre disposition et tout cet écosystème aussi lié au métier du web, le métier que vous faites ou même si vous êtes investisseur, etc. souvent un investisseur est aussi entrepreneur ou en tout cas une activité d'investissement va se transformer en gestion d'entreprise indirectement lorsqu'on va commencer à vouloir créer un vrai patrimoine, un vrai parc et c'est extrêmement important pour nous qu'on ait cette approche et cette vision transversale de l'entrepreneuriat mais de l'accompagnement lié à l'entrepreneuriat parce que j'imagine et tu vas pouvoir nous donner quelques exemples quelles seraient les possibles en fait problématiques auxquelles un entrepreneur pourrait faire face que ce soit dans les métiers du web mais même un entrepreneur d'ordre général pourrait faire face s'il n'est pas correctement accompagné conseillé par un expert comptable il prend d'énormes risques la première des choses ça va être tout simplement de déclarer le chiffre d'affaires qu'il a pu encaisser et éventuellement du coup reverser la TVA il y a des échéances bien précises en fonction des options fiscales que vous aurez pris à la constitution de la société donc dès le début dès la constitution de la société il faut qu'on soit avec vous il faut que l'expert comptable soit avec vous pour que vous puissiez bien maîtriser et bien comprendre les différentes échéances fiscales qui vont se présenter donc là c'est déjà un risque pour l'entrepreneur c'est de ne pas déclarer correctement et de reverser la TVA et même de louper une échéance d'imposition et même si votre activité le permet vous vous rémunérez et suivant la manière dont vous avez opté pour la forme juridique il y a aussi des déclarations à faire que vous soyez salarié ou que vous soyez gérant majoritaire et toutes ces échéances là c'est indispensable pour vous d'être avec un expert comptable parce qu'il va penser à votre place sur toutes ces échéances fiscales et il va prendre soin vraiment de votre actualité de votre activité c'est indispensable excellent superbe génial autre point aussi est-ce que comment en fait tu t'es mis à la comptabilité qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de la comptabilité aujourd'hui j'imagine que ton carnet client t'es peut-être à près d'un millier de clients actifs aujourd'hui par rapport à ton cabinet le CDI etc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quand on parle pourtant à nouveau ça pourrait paraître être une profession qui n'est pas forcément des plus sexy ou des plus intéressantes quand on n'est pas forcément dans les chiffres qu'on n'est pas forcément intéressé par tous ces éléments pour ma part c'est le cas j'apprécie quand on en parle et c'est hyper important parce que soit le juridique le comptable le fiscal etc c'est les fondamentaux pour pouvoir ne serait-ce que gérer ces flux de trésorerie savoir où on en est où on est la santé financière de sa propre entreprise et sans savoir ça on ne peut pas accompagner la croissance de son entreprise notamment quand on veut vraiment mettre en place une entreprise et pas juste un petit business ou qu'on est freelance et qu'on va gagner quelques dizaines de milliers d'euros par an ou même une centaine de milliers d'euros par an donc c'est extrêmement important à prendre en considération et toi qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans ce métier alors que justement tu as aussi eu un parcours dans le média buying qui fait aussi ton succès dans l'expertise comptable parce que tu as réussi à créer la communion des deux mondes et du coup qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ce métier ? je me suis fait un peu avoir en fait au début pour te dire je ne voulais pas forcément faire de la comptabilité je voulais travailler dans la finance et je voulais travailler dans la salle des marchés je voulais être celui qui a investi qui sélectionne les sociétés dans lesquelles il fallait investir et on m'a dit pour savoir dans quelle boîte il faut investir il faut d'abord savoir lire un bilan donc il faut faire de la compta donc j'ai fait de la compta je me suis un peu fait avoir donc j'ai commencé de la compta et finalement pour être expert comptable il y a plusieurs diplômes c'est un bac plus 8 pour tout vous dire c'est assez long il y a différents diplômes intermédiaires et finalement je les obtenais les uns après les autres donc j'ai continué jusqu'au bout mais aujourd'hui je ne regrette pas du tout parce que ok j'ai le diplôme d'expert comptable je suis aussi commissaire au compte mais je ne me sens plus du tout expert comptable je me sens vraiment entrepreneur et partenaire des entrepreneurs par exemple quand je suis en rendez-vous avec un client je parle 10 minutes de compta et je peux parler deux heures de marketing de communication je peux parler deux heures je peux regarder son SEO je peux aller voir son Instagram on va explorer son site internet pour voir s'il est bien construit je veux l'aider à développer son business donc je me sens plus comme étant le partenaire privilégié de l'entrepreneur et je suis moins dans la production comptable qui pour moi ok c'est le métier de base mais je veux toujours aller plus loin je veux vraiment être ce partenaire privilégié et l'aider aider l'entrepreneur à aller plus haut également mais c'est exactement ça et c'est exactement dans cette démarche que l'on a créé le cabinet des indépendants d'ailleurs vous retrouverez directement sous cette vidéo dans la description un lien qui vous mènera directement vers la chaîne YouTube du cabinet des indépendants où Greg moi-même ainsi que Robin l'un de nos autres associés a fait différentes vidéos et va sortir encore différentes vidéos pour vous aider vous accompagner dans la croissance de votre entreprise et vous retrouverez également probablement un lien si vous souhaitez et bien en savoir plus sur le cabinet des indépendants Greg merci pour cette vidéo extrêmement intéressante inspirante et je pense qu'elle va aider beaucoup de gens c'est extrêmement important que vous preniez en considération tous ces conseils et que vous preniez réellement au sérieux les aspects comptables fiscaux juridiques de votre structure notamment si vous êtes en France plus particulièrement si vous êtes en France parce que le cabinet des indépendants s'adresse à des entrepreneurs des entreprises en France donc c'est très très important est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à la personne qui nous regarde qui regarde cette vidéo qui peut être un jeune entrepreneur ou un entrepreneur aguerri peu importe ou quelqu'un qui souhaite entreprendre qui n'a pas encore passé le cap mais si tu as vraiment un conseil à donner à la personne qui regarde cette vidéo à toi la parole j'ai plein de conseils à donner excellent mais c'est vrai que tu m'en demandes un moi ce qui est essentiel pour un entrepreneur à succès pour devenir un entrepreneur à succès et pour le rester c'est tout simplement d'être curieux et d'aller vraiment s'ouvrir l'esprit d'aller se mettre dans des environnements qui ne sont pas forcément les nôtres ceux qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter pour apprendre des choses donc cette curiosité va permettre à chaque entrepreneur de pérenniser et de développer son activité et également de la sécuriser donc pour moi si vous voulez être un entrepreneur à succès si vous êtes ambitieux soyez curieux soyez curieux soyez humble et ayez cette capacité à vous remettre en question parce que Greg c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément chez toi je ne l'ai pas forcément déjà dit mais c'est ton humilité c'est juste dingue cette humilité cette capacité à se remettre en question tu as un parcours juste fou un patrimoine aussi qui est énorme tu pourrais clairement te dire mais c'est bon ils n'ont plus rien à m'apprendre etc. etc. mais voilà tu es là tu es présent deux jours de workshop ici on s'associe ensemble on développe quelque chose qui va être juste extraordinaire un super projet une belle entreprise qui s'est lancée qui a déjà d'ailleurs des premiers retours vous verrez tout ça vous aurez les liens dans la description merci à toi Greg pour cette vidéo merci Alec j'espère qu'elle vous a plu si vous avez des questions sur le cabinet des indépendants la comptabilité des questions d'ordre même fiscal juridique etc. Greg passera dans les commentaires et il se fera un malin plaisir à vous y répondre en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas mettez-nous un gros pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et cliquez sur le lien de la chaîne YouTube du cabinet des indépendants des dizaines de vidéos ont déjà été produites et vous attendent pour votre plus gros bonheur à très bientôt merci